Sur l'espace, à présent sur la roue de l'ISS, les astronautes de SpaceX ont croisé un débris spatial, heureusement. Aucune conséquence, mais il y a eu une alerte collision autour sur cette pollution de l'espace. Explication, Igor Saheri. Ils sont au bas mot des millions en orbite autour de la Terre. Tous ces petits points minuscules sur cette image en 3D, ce sont des débris de vieux satellites, de vieux étages de lanceurs et des fragments d'objets spatiaux divers. Autrement dit, un potentiel de collision très élevé. Le risque, la probabilité de perdre un astronaute est d'environ une chance sur 200 par mission. Lors du lancement de Thomas Pesquet l'autre jour, il y a eu une alerte collision pendant la phase de transfert vers l'ISS, pendant laquelle ils ont été obligés de revêtir le scaphandre de manière à se préparer au cas où il y aurait eu une collision. Des débris d'une vitesse moyenne de 30 000 km heure, quelle que soit leur taille. Cela représente un Paris-Marseille en TGV en deux minutes et le chaos à terme, au-dessus de nos têtes. Bien évidemment, de telles collisions conduisent à une destruction complète des objets et surtout à la création d'une multitude de nouveaux débris qui risquent de faire dégénérer la situation spatiale et au final de rendre l'espace inutilisable. C'est pourquoi cet ingénieur français a eu l'idée d'inventer le Google Maps de l'espace avec l'aide d'un docteur en physique afin d'identifier cette pollution d'objets en orbite. Notre objectif à Share MySpace, c'est de cartographier 100 000 objets avec ce système de détection tout à fait innovant afin d'avoir une cartographie suffisante pour assurer la sécurité de la navigation en orbite. Sans oublier bien sûr que ces débris finissent toujours par traverser l'atmosphère. La plupart se désintègrent, mais pas tous, comme on peut le voir sur ces images amateurs aux quatre coins du monde. À suivre.